Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le 25 juin 2020, 13h14, heure du Québec, et on va aller faire le tour de ce qui s'est passé au cours des dernières heures. Puis il y a une nouvelle vraiment inquiétante qui nous vient de la Chine, celle-là, qui est la suivante. Le plus grand barrage du monde est sur le point où pourrait... Attends un petit peu, j'ai un petit problème avec mon Internet. Bon, alors, le plus grand barrage du monde est en danger de l'effondrement en raison des inondations historiques. 400 millions de personnes en danger, imaginez-vous, 400 millions, un demi-million. Bien, une alerte aux inondations a été déclenchée près du barrage des Trois-Gorges, et non pas des Trois-Georges. En Chine, le plus grand projet hydroélectrique au monde, alors que le pays est aux prises avec sa pire inondation en 70 ans. Les pluies torrentielles ont causé des ravages dans le sud-ouest et la région centrale ce mois-ci. De nombreuses rivières débordant de leurs berges, provoquant des évacuations massives jusqu'à 400 millions de personnes pour être en danger. Cependant, les médias locaux, le Global Times, ont déclaré que les experts avaient rejeté les informations selon lesquelles le barrage était au bord de l'effondrement. On peut douter un peu des informations qui nous viennent du gouvernement chinois. Les fortes pluies des dernières semaines ont provoqué la déclaration de catastrophes naturelles dans 24 provinces et municipalités du sud-ouest et du centre de la Chine, en particulier dans les zones proches des cours supérieurs du fleuve Yangtze et du barrage des Trois-Gorges. Selon Asian Times Financial, il s'agit de la plus grande inondation depuis 1949 et elle a causé des problèmes majeurs au barrage qui est situé dans la ville de Sanduping, près de Yichang, dans la province de Hubei. Zhao Yongfa, ingénieur en chef adjoint du centre de communication pour les débordements du projet des Trois-Gorges, a averti les gens « Ne placez pas vos espoirs dans le barrage des Trois-Gorges, car sa capacité de stockage des inondations est limitée. » Environ 400 millions de personnes résidant près du barrage sont désormais en danger. Aïe, 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 aïe. Plus de 85 millions de personnes ont été touchées par de fortes pluies saisonnières ce mois-ci et les dégâts sont élevés à presque 3 milliards de dollars ou 20 milliards de yannes. Zang, on a traverti que la plus grande inondation d'il y a 71 ans pourrait se produire cette année, car les précipitations dans le bassin versant du barrage posent un défi important. Donc, vraiment, wow! C'était quelque chose de très, très gros. En Serbie, l'état d'urgence a été déclaré aussi, en Serbie et en Bosnie. De graves inondations ont contraint les autorités à déclarer l'état d'urgence en Serbie, le mardi 23 juin. Environ 700 maisons ont été inondées, des ponts ont été endommagés, ainsi que des routes et des lignes électriques. Les résidents ont été laissés dans une situation dramatique, selon Milan Kovacevic, un officiel du gouvernement. J'imagine que des mesures d'urgence ont été appliquées dans un certain nombre de municipalités de Serbie. Les jours de fortes averses ayant causé des dégâts considérables. Donc, vraiment, c'est un modèle qui est généralisé. L'augmentation des rayons cosmiques galactiques au cours des 3-4 dernières années nous a amené cette additionnelle couche nuageuse remplie, remplie d'humidité et de pluie. On appelle maintenant ces averses-là des rivières atmosphériques. Tout ça, c'est avec l'augmentation des rayons cosmiques galactiques. Les courants jets sont changés, sont transformés. La haute atmosphère est transformée. On s'est retrouvés aussi avec un événement majeur qui n'avait pas été aussi intense depuis 50 ans. C'est le grand nuage de poussière saharien qui a englouti les Caraïbes, la qualité de l'air et des niveaux dangereux. Le record enregistré, un énorme nuage de poussière saharien engloutit les Caraïbes alors qu'il se dirige vers les États-Unis. La qualité de l'air dans une grande partie de la région tombe en déniveau dangereux. Le phénomène est décrit comme le plus important depuis 50 ans, selon les spécialistes de la santé environnementale. Pablo Mendez. Donc, le vaste nuage de poussière, connu sous le nom de couche d'air saharienne, a été surnommé nuage de poussière Godzilla par certains experts, nous rapporte l'Associated Press. La poussière secoue, s'écoule au large des côtes africaines depuis plusieurs semaines maintenant. Ce qui n'est pas rare, nous dit le météorologue Dan Kotlowski. Mais l'étendue et la concentration de poussière actuellement dans les Caraïbes sont de loin très impressionnantes. Donc, quelque chose encore là qu'on n'a pas vu depuis des décennies et des décennies. En Turquie, on a eu des tornades et des inondations. On a vu ça hier et avant hier. Donc, beaucoup, 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 beaucoup d'activités. Ça, c'est sans compter la pandémie qui est loin d'être terminée. On se retrouve avec une augmentation des causes des États-Unis dans plusieurs États. Une catastrophe mondiale qui est loin d'être sous contrôle, j'aimerais vous rappeler. qui est loin d'être sous contrôle. Donc, on regarde ici au Japon, où on a eu aussi un événement pluvieux qu'on n'avait pas vu et qui arrive à peu près à tous les 50 ans qui a frappé Nagasaki. Une pluie torrentielle a frappé la préfecture du sud-ouest de Nagasaki au Japon le jeudi matin 25 juin. Un événement décrit par l'Agence météorologique nationale comme une fois à tous les 50 ans. Les précipitations d'Assasébo ont également atteint un nouveau record pour le mois de juin en Roumanie maintenant. On fait face à des inondations soudaines et meurtrières après la pire sécheresse en 100 ans. Et les inondations les plus graves en 200 ans. De fortes pluies ont déclenché des inondations soudaines dans 29 comtés de Roumanie le 23 juin 2020, tuant au moins trois personnes, endommageant des centaines de propriétés et provoquant l'évacuation de 152 personnes. Le temps violent est venu après que certaines parties du pays aient connu leur sécheresse les plus graves. Donc le Japon. Et on voit toute la suite de tous ces événements dont je vous ai parlé. Mais c'est pas fini. Laissez-moi remettre mon Internet. De fortes pluies provoquent l'effondrement d'une mine d'or faisant trois morts dans le nord-ouest du Nicaragua. Un séisme de 6,2 et peu profond frappe. Ça, c'était le 25 juin, donc. C'est aujourd'hui, hein. Frappe la côte ouest de Honsu. Beaucoup d'activités volcaniques aussi. Des rares nuages noctuliquants apparaissent pendant le solstice d'été. Le plus grand nuage de poussière, on l'a vu. C'est le 5,8 qui a frappé la Californie hier. Je vous en ai parlé. Les inondations en Roumanie. La tornade dans le sud de l'Ontario. Une tornade, hein, qui a causé beaucoup de dégâts. Une tornade a causé des dommages majeurs dans le sud de l'Ontario le mardi 23 juin 2020. Selon Environnement Canada, la tornade a été engendrée par un système de basse pression qui a entraîné une période prolongée de fortes pluies avec des accumulations de précipitations très élevées dans de nombreuses régions. L'état d'urgence en Serbie et Bosnie. Les abeilles. Disparition et perte de plus de 43, presque 44 % des abeilles. Une crise majeure à travers le monde, hein. Et ça continue et ça continue. La liste des événements tragiques. L'enfer sur Terre qui est en train de s'installer pour cette année 2020. La pandémie. Ce qui a complètement, complètement ravagé économiquement tous les pays du monde. Puis on est loin d'être sortis de cette catastrophe économique. Puis je vous avais dit, tout va changer, hein. 2018, 2019, je vous ai répété ça toujours. Attendez-vous, ça va, tout va changer. Sans savoir précisément ce qui était pour arriver, mais je vous ai dit, il y a des choses majeures qui vont arriver. Encore là, sans savoir exactement précisément, mais en sachant que c'était inévitable. Et là, tu rajoutes tout ce que tu vois au niveau des bouleversements climatiques, la pandémie, la crise sociale qui est en train de se répandre partout, la crise sociale de mécontentement, de misère, la crise financière, la crise économique, crise de chômage, crise environnementale, crise climatique. Je peux te dire une chose, si tu veux savoir de quoi a l'air l'enfer sur Terre, la vieille expression, c'est l'enfer sur Terre, bien je pense qu'on a une bonne idée, un bon aperçu de ce que peut être l'enfer sur Terre, mais c'est que le début. Prépare-toi parce que tu es peut-être le prochain à être touché. Prépare-toi parce que tu es peut-être le prochain à être touché.